Les opposants algériens en France traquaient à la demande d'Alger. Le syndicat des magistrats dénonce l'anarchie et les dépassements. L'arrestation du journaliste Khalidra renie largement dénoncée. Détenu d'opinion. Lettre à l'ambassadeur d'Algérie à Paris. France. Les opposants algériens traquaient à la demande d'Alger. Les opposants algériens risquent de passer de mauvais moments en France. Les services de renseignement français seraient prêts à donner un coup de main à leurs homologues algériens, selon un article du journal italien, Afaritaliani.it. Un ancien ambassadeur de France à Alger serait également impliqué. Selon la même source, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, Bernard Rémié, aurait rencontré des représentants du système algérien. Cette rencontre qui a eu lieu, il y a deux ou trois semaines, serait une initiative des services algériens. Ces derniers auraient demandé au chef de la DGSE, qui est un ex-ambassadeur de France à Alger, de s'occuper des opposants algériens activant sur le sol français. Le média italien cite une source de sécurité pour affirmer qu'Alger a demandé à Bernard Rémié de faire taire les militants algériens, trop actifs dans l'Hexagone. Particulièrement depuis le déclenchement de la contestation populaire en février 2019. En effet, la diaspora a répondu présent à la révolution du peuple algérien en manifestant systématiquement et massivement chaque dimanche depuis le début du Irak. Ils auraient également informé leurs invités qu'ils s'occuperaient bien d'eux s'ils décidaient de rentrer au pays. D'ailleurs, ils semblent prêts à profiter de la pandémie mondiale causée par le coronavirus pour rendre la vie dure aux militants algériens établis en France s'ils rentrent en Algérie. C'est ce qui s'est passé avec le cinéaste et militant au Cine Rodjala, qui a été arrêté, le 5 mars 2020, à l'aéroport d'Alger pendant plusieurs heures. Cela pourrait expliquer l'attitude des autorités, notamment l'institution judiciaire, à l'encontre des militants. Comme si Alger voulait organiser une sorte de répression des opposants simultanément en Algérie et en France. Cela explique donc le rebondissement rocambolesque dans le procès de Karim Tabou, ou la mise en détention provisoire du journaliste Khaled Draroni. Le syndicat des magistrats dénonce l'anarchie et les dépassements Alors que le pays retient son souffle en raison de la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus, les avocats ne cessent de dénoncer de graves dérives judiciaires, alors que le syndicat des magistrats exhorte le président à mettre un terme à l'état d'anarchie et de dépassement que connaît le secteur de la justice afin de préserver ce qui lui reste de crédibilité. La justice est de plus en plus décriée en ces temps de confinement sanitaire. Ainsi, après le procès-scandale de Karim Tabou, et sa condamnation sans débat, en l'absence de ses avocats, c'est au tour du procureur adjoint du tribunal de Thiarite de faire l'objet d'une mise sous mandat de dépôt, après avoir été placé en garde à vue durant 48 heures puis placé sous contrôle judiciaire, au lever du jour, avant d'être convoqué deux jours après et placé en détention pour remise de documents confidentiels à Abdou Semar. L'information est vite rapportée par des chaînes de télévision privées, alors que le mis en cause a entamé une grève de la faim à partir de la prison pour dénoncer ce qu'il estime être une dérive judiciaire. Solidaire, le syndicat national des magistrats SNEM, n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, son président, Issa de Mabrouk, fustige la médiatisation de l'incarcération décidée, selon lui, sur instruction de certaines parties pour détourner l'attention sur ce scandale judiciaire, puis revient sur des faits qui laissent perplexes. D'abord l'arrestation du procureur adjoint et sa mise en garde à vue durant 48 heures, sur instruction du procureur général de Thiarit en dépit de l'absence de toute preuve sur les faits reprochés, et ce, en violation du Code de procédure pénale, notamment ces articles 2 et 3, qui habilitent l'officier de police judiciaire de prendre une telle mesure, dans le cas où il y a des preuves avérées sur un délit ou crime passible de prison. Dans le cas contraire, l'officier ne peut que prendre les informations auprès du Mille en cause avant de le relâcher. Mais aussi sa présentation, vers deux heures devant le tribunal de Franda, comme s'il s'agissait d'un dangereux criminel, en foulant au pied sa dignité en tant que personne et en tant que magistrat, docteur en droit, auteur de plusieurs publications spécialisées, et en violent le principe de la présomption d'innocence, avant qu'il soit auditionné par le juge d'instruction près le même tribunal qu'il a inculpé pour de grief, placé sous contrôle judiciaire et libéré vers quatre heures. Deux jours après, le procureur est convoqué par le magistrat qui requalifie les mêmes faits sans qu'il y ait eu du nouveau dans le dossier, ce qui est contraire à l'article 123 du Code de procédure pénale consacrant la mise en détention comme une mesure exceptionnelle. Pour le SNM, la poursuite engagée contre le procureur adjoint du tribunal de Thiarit n'est qu'un acte de vengeance contre ses activités syndicales par lesquelles il s'est illustré et son combat pour les droits des magistrats, profitant des moments exceptionnels que traverse le pays avec la mobilisation de tous pour lutter contre la propagation du Covid-19. Et c'est la raison pour laquelle le syndicat a opté pour une lettre à l'Union Internationale des Magistrats, et l'informer des dépassements dont a été victime notre confrère pour ses activités syndicales. Le SNM annonce également que le procureur est en grève de la faim depuis sa mise sous mandat d'épôt. En réaction contre les graves atteintes à sa liberté et à sa dignité, il tient pour responsable le ministère de la Justice de toutes conséquences sur la santé du magistrat et appelle le Président de la République qui a usé de ses prérogatives pour mettre un terme à l'état d'anarchie et de dépassement qui a frappé le secteur de la Justice ces derniers jours, pour préserver ce qui lui reste de crédibilité au niveau national et à l'international, tout en jugeant chacun des responsables. Force est de constater qu'au moment où l'Algérie vit au rythme du confinement sanitaire, les dérives judiciaires se multiplient, suscitant des tirs croisés aussi bien des avocats que des magistrats. Y a-t-il un pilote qui pourrait remettre la justice sur les rails ? La question reste posée. L'arrestation du journaliste Khaled Draroni largement dénoncée Le journaliste Khaled Draroni a été arrêté, avant hier, en exécution de la mise sous mandat de dépôt prononcé mercredi dernier par la Chambre d'accusation près le tribunal de Sidi Mahmed, et annulant sa mise sous contrôle judiciaire. Une arrestation qui a provoqué des réactions en chaîne, notamment, de la part des organisations internationales de défense de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Arrêté le 7 mars dernier, alors qu'il couvrait une manifestation, Draroni a été placé en garde à vue, en compagnie des militants Samir Benlarbi et Slimane Amitouche. Au troisième jour donc, ces deux derniers ont été placés en détention provisoire, alors que le journaliste a été mis sous contrôle judiciaire. Les trois sont poursuivis pour incitation à attroupement non armé, et atteinte à l'intégrité nationale. Ainsi, l'ONG Reporters sans frontières, RSF, a dénoncé, dans un tweet, l'utilisation éhontée du Covid-19 par le régime algérien pour régler ses comptes avec le journalisme libre et indépendant. De son côté, le Comité pour la protection des journalistes, Committee to Protect Journalist, CPJ, basé aux États-Unis, a estimé que les autorités algériennes doivent libérer Khaled Draroni de cette peine de prison ridicule et abandonner toutes les poursuites retenues contre lui. Human Rights Watch, AHRW, par le biais de son directeur de la communication, Ahmed Bench a ainsi, a indiqué, pour sa part, que le pouvoir profite de ce que le monde est occupé par le coronavirus pour accélérer la répression du Irak. Au niveau national, cette arrestation a également suscité des réactions bien évidemment. Tout en rappelant que Khaled Draroni ne faisait que couvrir une manifestation en sa qualité de journaliste indépendant, l'avocat et président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et la DDH, Nouroudine Benissade, a tenu à faire savoir que la mise en détention préventive est une mesure exceptionnelle, en vertu des dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale. Pour lui, l'épidémie du coronavirus exige au contraire d'alléger la pression carcérale, pour éviter la propagation du virus. Du côté des partis politiques, le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RECD, Mocine Belabas, a déclaré qu'après la criminalisation de l'opinion et de l'action politique, la façade civile du pouvoir militaire intensifie sa répression de la liberté de la presse. L'emprisonnement du journaliste Khaled Draroni est une escalade qui place le régime algérien comme le pire joli et de la liberté dans le monde d'aujourd'hui, a-t-il ajouté. Le député démissionnaire, Ramdan Youssef Tazit, du Parti des Travailleurs, PT, a estimé quant à lui que la politique et la presse ne sont pas des crimes. Il est utile de rappeler, en dernier lieu, que durant la garde à vue entre le 7 et le 10 mars, les journalistes se sont quotidiennement rassemblés devant le tribunal de Sidi Mamed. Aujourd'hui, pour cause de confinement dû au risque de propagation du coronavirus, une action similaire ne peut être envisagée. Néanmoins, des dizaines de journalistes ont signé une déclaration de dénonciation. Karim Tabou, Khaled Draroni et les autres détenus d'opinion, des organisations françaises et algériennes interpellent l'ambassadeur d'Algérie à Paris. A M. Salah Lepdioui, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en France. Non à l'acharnement judiciaire contre Karim Tabou. Pour la libération de tous les détenus d'opinion. M. l'ambassadeur, c'est avec une grande colère et inquiétude que nous avons appris la condamnation de Karim Tabou à un an de prison ferme par la Cour d'appel de Ruisseau à Alger le 24 mars dernier, alors même que sa famille ainsi que des millions d'Algériens attendaient avec impatience sa libération le jeudi 26 mars. Ce procès expéditif s'est tenu en violation de toutes les garanties procédurales, à commencer par le droit à l'information puisque ce procès est programmé sans que le prévenu, sa famille, ses avocats n'en soient informés. Poursuivi en dépit de l'état de santé critique de Tabou, victime d'un malaise, avec convulsion et paralysie faciale, qui la contraint à quitter précipitamment l'audience, pendant que le juge a maintenu le déroulement du procès faisant ainsi fi des contestations des avocats qui ont demandé instamment le report du procès. Une formation de jugement en appel a rendu un arrêt sans la présence du prévenu et celle de ses avocats et dans l'irrespect flagrant des délais de procédure, c'est-à-dire un jugement sans procès, c'est tout simplement inédit dont les annales judiciaires algériennes. Manifestement tout est permis, même ce qui est interdit par la loi, pour condamner à tout prix Karim Tabou, homme libre, mais révolté, homme politique digne et courageux, victime d'un acharnement judiciaire inouï depuis son arrestation le 12 septembre 2019. Son interpellation, d'abord, s'apparente à un véritable enlèvement, et sa condamnation, ensuite, pour entreprise de démoralisation de l'armée ne repose sur aucun fondement juridique. Remis en liberté conditionnelle le 25 septembre 2019, puis arrêté le lendemain même avec placement en isolement dans l'enceinte de la prison, il est, enfin, condamné en mars dernier à un an de prison dont six mois fermes. Pendant que le peuple algérien est préoccupé au plus haut point par la terrible pandémie, plus que jamais inquiétante, et aux moyens d'y faire face, la justice en a profité pour organiser un simulacre de procès, alors que l'état de santé de Karim Tabou inquiète. Qui plus est, elle a requis deux ans de prison contre Abdeloua Abdeloua Abdelouaoui, président du rassemblement Action Jeunesse, RAJ, placé sous mandat de dépôt le journaliste Khaled Draroni, et prolongé les détentions et jugements de dizaines de militants emprisonnés pour leurs opinions ou positions politiques. Nous ne pouvons accepter que la justice algérienne soit ainsi grossièrement instrumentalisée, et que le régime puisse tirer parti de cette crise sanitaire angoissante en manipulant la justice. Solidaires avec le peuple algérien, mobilisés depuis plus d'un an pour défendre sa souveraineté, ses libertés, et exiger l'édification d'un État de droit, nous, représentant des organisations signataires attachées au respect des libertés démocratiques partout dans le monde, nous nous adressons solennellement à vous, monsieur l'ambassadeur, et, à travers vous, aux autorités algériennes, pour qu'elles mettent fin à cet arbitraire par la libération immédiate et inconditionnelle de Karim Tabou, Abdeloua Abdeloua Abdelouaoui et tous les détenus politiques et d'opinion. Nous vous prions de croire, monsieur l'ambassadeur, en l'assurance de notre respectueuse considération. Les organisations signataires, Ligue des droits de l'homme, Fédération du Rhône. Collectif des Algériens de l'ISER, CAI, Grenoble. Collectif des Algériens de France, CAF. Forum de solidarité euro-méditerranéenne, FORCEM. Libre pensée, Fédération du Rhône et de l'ISER. Mouvement de la paix 69. Riposte internationale, Paris. Groupe de réflexion et d'action métropolitaine, GRAM. Parti ouvrière indépendant, Comité poids du Rhône et de l'ISER. Ensemble. 69. Ensemble. 38. Agir pour l'égalité. L'association Tamurta. La France insoumise, Lyon. Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, AGDA. Association de solidarité des Algériens de l'ISER, AZALI. Algérie au cœur, Grenoble. Collectif de soutien aux réfugiés algériens de Grenoble, CSRA. Irak Saint-Etienne. ... ... ... ...